On se recueille pour les anciens, les disparus de l'année, dans le silence on les entend encore parler, en cépagement, courant d'air, pente et trouée, trouée de Belfort, le mot revient, la guérilla jusqu'en la main, bien ronde sur le rameau fléchi, et ce mouvement des lèvres sur la flûte, qu'en monte le crément en ces ballons de bulles. Donc je me suis installé dans ce petit village du Fölz, à raison de 3-4 jours, tous les 15 jours, pendant 2 mois et demi. Ce travail lexical autour du terme fortifier, se fortifier, le fortifiant, qu'on appelle aussi le cordial, donc le cordial c'est la cordialité, c'est l'altérité, très vite s'est imposé l'idée que j'allais vraisemblablement écrire quelque chose qui serait comme un journal. Alors, journal de campagne, jeu de mots, la guerre, la brille, mais journal aussi qui bat la campagne, d'observation, de contemplation, de libre surgissement. J'ai tout de suite pensé que la fortification, c'était une thématique, une problématique même d'écriture, peut-être même de l'écrivain. Alors, l'écrivain poète, parce que le poème, c'est vraisemblablement quelque chose qui est lié à la fortification, mais pas la fortification défensive, agressive, c'est le côté très positif de la fortification, se fortifier soi-même en s'exprimant, et mettre debout un texte, tenir debout. Benoît de Déclus, c'est donc un peintre avec lequel j'ai déjà beaucoup travaillé. Je connaissais ses dessins, ses peintures, son cheminement intérieur aussi. Il a par exemple des séries de peintures qu'il appelle itinéraires spirituels. Je connais sa quête, comme ça, dans la matière, d'une plénitude, de quelque chose à trouver, en tout cas. Et je me disais que ce journal de campagne qui cherche à la fois la mémoire, mais la liberté de la mémoire, l'autre, à rencontrer des paysages et des gens, ça allait coller. Ils sont venus en ombre, les chers membres. Ils sont vignerons, où on parcelle de vignes à bricoler, leurs cabanes à cépage. Le père a transmis ça, faut continuer le travail. La vigne tient au fil. Si ça vrille un peu trop, c'est foutu. Il y a de la sueur dans la pente. Faut fortifier les tailles. J'ai rencontré, en me promenant sur les vallons et les ballons, les collines, là, mais on n'était pas encore dans les ballons, les vignerons au travail, au printemps. Donc j'ai discuté avec eux. Que faisaient-ils en taillant, sinon fortifier leurs vignes ? Donc on a parlé de cette façon, de cette nécessité de fortifier le plan. C'est ça, le journal de campagne. C'est un journal qui rencontre de l'activité des hommes, de la force des paysages, du surgissement de l'inattendu, que mon temps, justement, d'observateur, bien à l'abri, en même temps, peut saisir assez facilement. Donc j'ai trinqué, comme un poète se doit peut-être de trinquer. Stamtish, ce fameux café alsacien où les habitués se retrouvent et font souches, et font strates, et font groupes. C'est très, très touchant autour de la table. L'enceinte éclose, la peau poreuse, la vie dedans depuis la souche. On joue à l'arbre d'intérieur, cordial en flux, et mots grégaire autour d'un tronc qu'on poserait là pour faire tribu, pour prendre mots, relu ensemble, table en confort, sa tangue autour, frappe à ma table. Elle est ouverte. Si ça te dit, ça me dit aussi. Stamtish, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada